Monsieur le Premier ministre, vous avez fait du climat le cœur de votre intervention et de l'agenda européen et sans surprise, vous n'avez pas évoqué le Mercosur parce que l'accord de libre-échange sur le Mercosur, à cause du soja, du bœuf, des bioéthanols, c'est plus 25% de déforestation et donc ça contribue massivement au dérèglement climatique. Pourtant, Monsieur le Premier ministre, depuis 2000, ouverture de la négociation avec le Mercosur, c'est 5,5 fois la superficie du Portugal en déforestation sur l'Amazonie. 5,5 fois la superficie de votre pays et vous savez, vous avez été Premier ministre au moment des feux terribles qui ont ravagé votre pays. Alors, Monsieur le Premier ministre, puisque vous voulez la ratification de cet accord, comment vous justifierez auprès de vos compatriotes portugais les prochains feux de forêt issus du dérèglement climatique ? Madame la Présidente, quand il y aura une nouvelle pandémie issue de la déforestation, de l'élevage industriel, qu'est-ce que vous direz aux citoyens européens ? Quand il y aura un scandale sanitaire issu des pesticides ou de la maltraitance animale au Brésil ? Quand il y aura un scandale de corruption, comment vous justifierez aux Européens d'avoir signé ? Alors, réouvrez cet accord. Vous ne pouvez pas dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas réouvrir l'accord avec le Mercosur au moment où tout change. Merci beaucoup.